salut la famille j'espère que vous portez bien de l'endroit où vous regardez cette vidéo c'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne maïfrica entertainment vous êtes bel et bien dans votre programme devenu acteur comment devenir acteur comment faire pour être un acteur compétitif un acteur professionnel nous avons donc décidé fort de tous ces messages que vous m'avez envoyé régulièrement sur mes différents comptes facebook ou encore sur whatsapp pour certains de lancer un masterclass afin d'aider certains à réaliser leur rêve ou encore permettre aux autres d'avancer plus mieux dans cette carrière qu'ils qu'elles qu'ils sont en train de construire aujourd'hui dont nous allons parler d'un terme très très important qui est la confiance vous savez comme j'ai l'habitude de dire j'ai pour coutume de dire depuis un long terme de ce masterclass on ne peut pas devenir un acteur si à un instant on doute de soi même ou encore si à un instant on a peur alors aujourd'hui nous allons parler de la valeur de la confiance et surtout surtout la confiance parce que la peur n'a jamais aidé quelqu'un dans le métier de la torah vous voyez vous ferez face parfois à beaucoup de choses sur des plateaux mais avant permettez que je dise merci à toutes ces personnes qui qui partagent la vidéo qui regardent nos différentes vidéos et qui ne cesse de laisser un pouce de j'aime sur des différentes vidéos et cela qui laisse un commentaire merci beaucoup merci vraiment ça me va du fond du coeur vraiment merci pour tout ce que vous faites ça nous faire savoir que vous êtes avec nous et que nous ne travaillons pas pour rien s'il vous plaît n'oubliez pas de laisser un pouce de j'aime ou encore un commentaire sur cette vidéo vous êtes bel et bien sur la chaîne my free car entertainment et je vous invite aussi à partager la vidéo afin que d'autres s'abonnent partageons l'expérience pour que jamais si demain nous ne sommes plus là d'autres puissent en profiter pour réaliser de belles choses ou pourquoi pas redevenir des grands hommes demain c'est comme ça que les savants en faire pour qu'aujourd'hui nous soyons là d'autres ont partagé les expériences pour aujourd'hui je sois aussi là pour partager avec vous cette expérience alors l'équipe de devenir acteur a donc décidé de travailler sur la confiance aujourd'hui comment travailler sur la peur parce qu'on a constaté qu'il ya plein de gens qui tournent et qui parfois sont confrontés à cette frustration là alors on a décidé aujourd'hui d'en parler vous savez sur un plateau de tournage il ya plusieurs enjeux il ya plusieurs techniciens on recrute plusieurs personnes pour travailler sur un projet de film et chaque personne a une compétence requise vous arrivez sur le plateau vous vous trouvez à jouer une séquence où vous êtes seul vous la jouer seul mais autour de vous ce qui permet de rendre vivant vivante cette séquence sont plus nombreux que vous parfois vous avez 10 20 25 ça dépend parfois du budget de production du film et aussi de surtout du budget il faut le dire surtout du budget et de la vision car la production par rapport à cette à ce film en question et toutes ces personnes la travail pour rendre pour améliorer votre travail donc ce sont des personnes qui mettent de leurs compétences en jeu pour qu'à la télévision on voit le rendu positif qu'on constate que vous êtes un super acteur parce que les techniciens rendent l'acteur super acteur vous êtes bon acteur mais parfois si vous avez des techniciens qui n'ont pas la capacité de montrer aux yeux du monde ce que vous représentez vous terminerez petit acteur vous terminerez petit acteur parce que les gens n'auront pas constaté l'impact que vous avez donné dans ce personnage et ceci va de ces techniciens qui travaillent à la pré production à la post production à la production autant pour moi jusqu'à la production donc de ce que vous croyez le petit technicien jusqu'au plus grand qui est le réalisateur que vous pouvez dire toujours étant qu'il n'y a pas de petit technicien parce que chacun à son niveau apporte du sien pour que l'acteur la construction du personnage que l'on veut donner à la télévision est en sens logique alors tous ces techniciens parfois vous arrivez donc sur le plateau et pas parfois à chaque fois sur le plateau vous allez constater qu'il ya des lumières qui sont braquées sur vous toutes ces lumières sont là pour vous des lumières qui sont braquées sur vous la caméra qui est sur vous les yeux des gens qui sont sur vous et du matériel par exemple le garde du son qui aura sa pêche qu'il est en train de chercher le son avec et il encore en train de tripoter pour te mettre un micro cravate pour avoir une bonne qualité une bonne qualité de son et vous allez voir l'autre qui est en train d'ajuster votre coiffure l'autre qui est en train de faire votre maquillage en fait toute l'attention est posée sur vous toute l'attention est posée sur vous et croyez moi ça fustre ça fustre vraiment si vous n'avez pas faire l'exercice que je vous dire depuis la confiance vous avez vu et à croire en soi confiance en soi ça c'était le thème pour lequel nous avons commencé à cette séance de masterclass et aujourd'hui je viens parler de la confiance la confiance la confiance la foi vous aurez besoin de ça vous qui voulez devenir des acteurs c'est très important de croire en vous personne ne vient droit personne ne viendra croire en vous vous êtes la seule personne qui pouvait inverser une montagne renverser une montagne c'est très important et on ne peut renverser une montagne que quand on croit en soi vous voyez jouer un film c'est c'est avoir la foi qu'on est le meilleur qu'on veut donner le meilleur de soi même on ne peut pas avoir un bon jeu sans croire en soi je vous le veux dire sérieusement on peut pas avoir un bon jeu sans croire en soi sans travailler sur son son physique sans travailler sur son physique sans avoir une voie naturelle on peut pas avoir un bon jeu sans croire en soi on peut pas avoir un bon jeu sans travailler sur son physique on peut pas avoir un bon sans avoir une voie naturelle donc nous devions nous devons nous devions croire en nous chaque fois qu'on veut jouer ça nous permet de découvrir le meilleur en nous-mêmes croire en nous nous permet de découvrir le meilleur en nous-mêmes devenir acteur c'est avoir confiance en soi nous ne devons pas croire en nous sans avoir donc la confiance avec nous-mêmes vous savez parfois on a tellement envie de faire quelque chose et à un moment doute quand le doute s'installe en nous ça veut dire qu'on a perdu la confiance nous devions donc éviter à chaque fois de perdre la confiance parce que un acteur qui a perdu la confiance croyez moi vous gaspiller le personnage et vous jouez ainsi avec votre carrière vous ne deviez pas le faire vous deviez être la personne là que même quand vous jouez mal on dit mais tellement cette personne joue mal tellement en fait ce que je veux dire c'est tellement cette personne joue bien qu'on a du mal à croire même que ce jeu il est faux parce que vous pouvez tellement bien jouer mais vous n'êtes vous êtes hors de la plaque de ce personnage et vous le faites bien parce que vous croyez vous croyez en vous vous avez confiance en vous la peur ne devrait pas nous contrôler la peur ne doit pas nous contrôler nous devons nous devons être celui là qui contrôle la peur parce que la peur nous contrôlent c'est nous qui devions contrôler la peur la peur ne doit pas contrôler un acteur parfois vous voyez quelqu'un qui a qui a maîtrisé tout son texte quand vous travaillez avec lui hors caméra il maîtrise tout son texte il donne parfaitement mais une fois qu'on a braqué les lumières sur elle et qu'on a mis la caméra devant elle et voir la pêche qui est là elle commence à balbutier sur le texte elle commence à chercher il faut éviter cela il faut éviter cela nous devons lutter contre la peur luttons contre la peur c'est en ça quand on réussit à mettre la peur derrière nous la confiance en soi s'installe naturellement et du moment où on ne peut pas contrôler sa peur on ne sait pas exactement où on va où ce qu'on fait du moment où on ne peut pas contrôler sa peur on ne sait pas où on va où ce qu'on fait raison pour laquelle je vous disais plus haut nous devions être à même de contrôler notre peur vous savez la peur parfois nous empêche de faire beaucoup de choses ça nous empêche de réaliser beaucoup de nos rêves parfois il ya des choses les plus simples qu'on peut arriver à faire mais parce qu'on a peur on se décourage par contre quand on a confiance en soi quand on croit en soi quand on prend ses compétences quand on se dit je dois pas je peux le thème je peux c'est un thème que j'aime pas tellement utiliser parce que ça limite nos chances de réussite pourtant les thèmes comme je dois nous donne plus d'assurance et nous permet d'être là de confirmer de marquer notre existence c'est ce que nous cherchons quand on veut devenir acteur donc vous deviez vous dire à chaque fois je suis là pour faire le travail je suis là pour faire le travail et rien rien ne doit m'empêcher de faire ce travail parce que j'ai confiance en moi et je dois faire ce travail j'ai confiance en moi et je dois faire ce travail je vais vous dire un truc chers amis vous qui êtes déjà acteur vous qui voulez devenir acteur vous deviez savoir que à chaque fois que vous vous sentez inconfortables sur une scène dans une scène ça se ressent la caméra c'est si de particulier de particulier que ça voit très vite ça détermine ça ça pousse plus loin ce que de près on voit et quand vous êtes inconfortables ne vous dérangez pas la caméra amplifié et nous montre nous présente tous les détails de ce que vous représentez à la télévision de ce que vous représentez à la télévision beaucoup se demandent comment faire pour être pour avoir confiance en soi pour être naturel pour être si moi je vais commencer par vous dit que à chaque fois que vous voulez jouer à chaque fois que vous avez la chance d'incarner un personnage vous deviez vous deviez vous lâcher lâchez vous je vous ai toujours dit jouer être acteur c'est s'amuser c'est s'amuser se détendre c'est un moment de distraction un moment de divertissement un moment de partage un moment où on oublie tous les problèmes qu'on a au monde et on se concentre parce qu'on veut donner le sourire aux autres on veut on veut traduire une vie on veut que les autres vivent avec nous ce que nous vivons et tant que vous êtes fait tant que vous n'êtes pas frais ça se comprend rapidement à chaque fois que vous voulez jouer chers amis lâchez vous il n'y a rien de frustrant lâchez vous donnez vous à fond puiser à l'intérieur de vous tout ce que vous avez comme un énergie mettez cela ensemble mettez vous dans le game donnez vous à fond parce qu'on a besoin besoin de ça lâchez vous vous devez travailler pour avoir une confiance une confiance en vous même travailler énormément nous n'allez pas dormir c'est quoi je vous disais dans la vidéo précédente quand vous prenez des scénarios comment est ce qu'il faut travailler ne prenez pas un film et vous allez vous coucher chez vous vous dormez on vous dit voilà les choses vont se faire naturellement non non je vous ai dire le métier de l'actora c'est un métier qui requiert qui demande beaucoup mais alors beaucoup d'énergie parce qu'un acteur en dépense énormément vous deviez avoir de l'énergie pour travailler sur votre physique vous deviez avoir de l'énergie pour travailler sur vos textes vous deviez avoir de l'énergie pour la retransmission des émotions demandées par le scénario vous deviez avoir de l'énergie pour reprendre couper reprendre couper reprendre c'est autant de choses et tout ceci ne peut être possible que si si vous avez confiance en vous alors la grande question est là la grande question est là comment le faire comment faire pour avoir confiance en soi qu'est ce qu'on fait pour avoir confiance en soi aujourd'hui je vais vous donner quelques petits secrets quelques petits secrets c'est pas sur un jour que vous qu'on apprend avoir confiance en soi non ne croyez pas qu'après avoir regardé cette vidéo aujourd'hui vous aurez directement confiance en vous non vous n'aurez pas directement confiance en vous non ça prend du temps c'est un truc qui peut tenir sur un mois ça peut tenir sur un mois parce que pendant ce 1 mois il ya un travail à faire pour garder maintenir cette confiance là c'est ça le métier c'est quoi je parle toujours de l'énergie la volonté parce que il suffit pas de vouloir être acteur mais il faut aussi s'y mettre se sacrifier pour le faire faire des exercices dont on vous propose régulièrement pour être à la hauteur d'être des acteurs que vous voulez être demain c'est quoi je vous dis pour le travailler sur la confiance en soi ça ne doit pas se faire en un jour c'est un truc qui doit tenir au moins sur un mois sur un mois parce que pour avoir confiance vous deviez d'abord chasser la peur de vous ça c'est la clé il n'y a pas deux choses avoir confiance en soi c'est chasser de soi même la peur parfois vous voyez quelqu'un envie de dire quelque chose mais parce qu'elle a peur elle préfère se taire pourtant parfois c'est ce qu'elle va dire qui construit la société qui aide les autres à s'améliorer mais quand la peur on nous contrôle on se fait passer pour pour un muet et on tue les autres à côté la peur chers amis la peur vous qui voulez devenir acteur vous qui êtes acteur la peur ne doit pas vous contrôler non la peur ne doit pas vous contrôler vous devez contrôler la peur l'inverse ne marche pas pour devenir acteur quand c'est une situation qui s'inverse ça ne marche pas vous devez vous contrôler à chaque fois que vous sentez vos muscles se crisper reprenez vous reprenez la confiance en vous et lancez vous parfois vous serez sur des plateaux vous avez tellement adulé un acteur vous avez vous l'avez tellement regardé vous l'avez tellement apprécié que quand on vous dit vous allez passer partager une scène avec lui face à lui vous êtes tellement ému à l'entend quand on vous dit vous allez jouer avec votre mentor vous êtes tellement ému c'est c'est la joie totale mais quand on vous met sur la scène ensemble vous êtes déjà là à deux vous perdez tout le contrôle vous oubliez le texte vous plantez vous ne savez même plus c'est qu'il faut faire vos émotions vos émotions prennent le dessus sur vous et les gens commencent à vous regarder on se demande qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe c'est très facile à comprendre dans ce cas l'inverse c'est propre pour ses produits la peur après le dessus sur la confiance et un bon acteur dans ce cas qu'est ce qu'il fait il se reprend rapidement il dit à la peur qui est en train de s'enflammer en lui tu ne prendra pas la place c'est moi j'ai confiance en moi j'ai confiance en moi vous devez faire peur fait fait face à vous à vos peurs vous devez faire face à vos peurs ne laissez pas la peur prendre le dessus sur vous faites face à votre peur c'est qui vous fait le plus peur vous devez faire face à ça moi j'ai la phobie du chien par exemple c'est la phobie du chien c'est déjà on me dit je vais jouer dans un film où je serai habitué avec le chien ce que je dois faire c'est de me surpasser faire de telle en sorte que le chien ne soit pas un obstacle pour moi mais que j'arrive à contrôler le chien pour pouvoir jouer librement le personnage dont on me demande l'autre astuce pour chasser la peur et maintenir la confiance en vous c'est d'apprendre à parler aux étrangers aux personnes que vous ne connaissez pas aux gens que vous ne connaissez pas apprenez à causer avec des gens que vous ne connaissez pas c'est là la conversation avec eux vous trouvez des gens avec qui parce que parfois c'est plus facile quand vous êtes à la maison avec quelqu'un vous avez cette confiance en vous à chaque fois que vous parlez parce que vous êtes déjà habitué à cette personne mais dans le métier que vous décidez de faire aujourd'hui vous serez face à plusieurs personnes que vous ne connaissez pas et que vous allez juste découvrir sur le plateau de tournage vous ne partagez rien en commun et vous devez jouer un personnage où on veut vous voir synchroniser comme la personne avec qui vous êtes à la maison et si vous avez peur ça ne va jamais se produit ça va jamais se produit parce que la peur prendra le dessus sur vous alors pour chasser cela vous devez apprendre à avoir des conversations à parler avec des personnes que vous ne connaissez pas avec des étrangers c'est très important pour chasser la peur et rendre ce fait confiant vous deviez avoir confiance en vous affrontez votre peur chaque jour et surtout chaque fois que vous constatez que vos muscles se se contractent et je vais dire quoi parfois pour quelqu'un qui n'a jamais pris un avion quand ça va décoller c'est comme si c'est un miracle fait son corps il ressent toutes les études et toutes les émotions du monde alors la personne doit arriver à se contrôler à se contrôler revenant sur le scénario je reviens sur l'exemple que je vous disais vous avez tellement adulé un acteur et au fil de votre carrière il se trouve que vous allez partager une même scène avec cet acteur directement quand on vous dit vous allez jouer avec tel vous sentez en vous comme si vos vos muscles vous avez cette peur là vous vous posez des questions est ce que je serai à la hauteur ce sont des questions qui sont normales faut que je voulais dire que vous vous posez cette question c'est normal mais maintenant quelle sera la réponse à ces questions dont vous vous posez la réponse est que je suis acteur j'ai confiance en moi je donnerai le meilleur de moi même je jouerai le jeu que je n'ai jamais joué face à cette personne je me mettrais au niveau de son jeu et pourquoi pas j'irai au delà si la réalisation me le demande et la seule façon d'y parvenir c'est la confiance que vous aurez en vous c'est très important c'est la confiance que vous aurez en vous si vous êtes par exemple en classe un enseignant est devant en train de faire un coup il pose des questions que vous n'avez pas connaissance de la réponse chasser la peur en vous lever le doigt et dites à l'enseignant s'il vous plaît monsieur je ne comprends pas ce que vous dites je suis perdu poser vos questions ne laissez pas la peur contrôler ce moment même pas un peu ne laissez pas la peur contrôler ce moment même pas un peu beaucoup d'acteurs se butent parce que à un moment ils ne comprennent pas le personnage ils y vont quand même sachant qu'ils ne comprennent pas le personnage mais ils ont ce courage d'aller ils n'ont pas compris mais ils sont allés ils n'ont pas le courage de demander où la confiance en eux la confiance fait que tu constates que tu as des limites c'est très important ça t'aide aussi à constater que tu as des limites ça t'aide à comprendre que tu as des limites donc la peur que vous avez ne vous êtes en rien nullement en rien prenez votre courage dites au réalisateur au directeur d'acteurs écoute je comprends pas bien est ce que tu peux m'aider j'ai du mal à ressortir si à ressortir ça vous lui expliquer clairement la difficulté que vous rencontrez c'est ça le truc c'est ça le truc parfois vous vous trouvez dans dans un gros au milieu de personnes des gens et à un débat de gros une conversation ça va de tous les sens tout le monde donne sa compte sa contribution à la conversation vous 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 avez une pensée quelque chose à dire qui brûle en vous mais parce que vous avez peur vous ne le dites pas vous ne le dites pas non c'est pas bon c'est pas bon à partir d'aujourd'hui quand vous êtes avec des gens vous qui voulez devenir des acteurs vous qui êtes des acteurs et qui avez ce problème parfois de confiance si vous êtes au milieu des gens et qu'il y a conversation apportez du vôtre surtout quand ce sont des personnes étrangères à vous apportez du vôtre apportez votre contribution apportez votre point de vue intervenir dans la discussion faites vous présent ça travaille votre peur ça vous donne cette ouverture c'est comme un homme politique qui doit aller parler devant un public en sortant d'une de la salle pour aller s'adresser à son public il a cette peur c'est qui est naturel mais il suffit qu'il touche au micro quand il touche au micro et qu'il prononce le premier mot c'est fini c'est fini seulement que nous en acteur il n'y aura pas il suffit de prononcer le premier mot parce que même le premier mot que nous prononçons au cinéma en tant qu'acteur doit être un mot avec tout son sens et si la peur avait pris le dessus sur nous ce mot est dénué de tout son sens pourtant le mot doit avoir tout son sens dont nous devions prendre confiance en nous avant que de passer devant la caméra de peur de se faire passer pour ridicule de peur de faire un métier qu'on ne comprend pas et c'est d'ailleurs pourquoi je dirais pour continuer que si à un instant tu constates que tu n'arrives pas vraiment à avoir confiance en toi c'est mieux de changer de métier je pense qu'il est toujours temps de changer de métier au lieu de perdre de son temps ouais là c'est si tu n'arrives pas à avoir confiance en toi mais alors il faut changer de métier changer de métier ça ne trompe pas on ne triche pas dans le métier de l'acteur on ne triche pas c'est pas un métier pour les tricheurs les bons sont là ils restent les tricheurs vous ne durez pas dans le métier vous ne durez pas dans un contexte où c'est le talent qui est valorisé vous ne durez pas chez nous au Cameroun ça va dans tous les sens oui mais les choses se mettent en place pour que ceux qui se démarquent restent les seules personnes que le public doit saluer parce qu'on a un public très critique si vous ne le savez pas on a un public assez critique alors ne tombez pas dans le piège là travaillez la confiance en vous tournez autour de vous de 10 personnes et essayez de les parler je vous l'ai dit c'est très important c'est très très important voici l'exercice que je peux vous donner pour aujourd'hui pour vous permettre de chasser en vous la peur à partir d'aujourd'hui c'est un exercice comme je vous disais qui va tenir sur un mois à partir d'aujourd'hui je vous invite chaque jour à parler à 10 personnes de discuter avec 10 personnes que vous ne connaissez pas 10 personnes que vous ne connaissez pas battez-vous à tenir la conversation sur une ou deux minutes sur une minute au moins battez-vous à tenir la conversation sur une minute au moins ou sur deux 10 personnes par jour vous verrez que en un mois vous aurez parlé à 300 personnes c'est pas beaucoup vous pouvez le faire le métier de l'actorat c'est le sacrifice c'est l'endurance c'est la détermination à atteindre ses objectifs mettez ça comme votre objectif et faites-le engager des conversations avec des gens discuter avec eux au moins une minute au moins une minute par personne vous verrez que quand vous allez atteindre au début ce sera très compliqué d'engager des conversations avec des gens de te sentir à l'aise avec des personnes que tu ne connais pas discuter avec ces personnes au début je sais ce sera très compliqué mais au bout de 15 jours au bout de 20 jours vous verrez que ça doit devenir un truc de un jeu quoi un jeu d'enfant un jeu d'enfant faites cet exercice j'ai dit 10 personnes par jour discuter avec 10 personnes par jour et après avoir discuté avec ces 10 personnes chaque personne je voulais dire chaque personne et avec chaque personne faites au moins une minute de conversation avec ces personnes et surtout que ce soit des personnes que vous ne connaissez pas que vous n'avez pas l'habitude quand on dit connaître ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais vu cette personne je veux dire à des personnes que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des conversations plus faciles avec elles entamez des conversations faites des conversations des discussions avec ces personnes causez avec elles et à chaque personne consacrez une à deux minutes et 10 personnes par jour au bout faites le sur 30 jours au bout de 30 jours vous aurez discuté avec 300 personnes que vous n'avez pas l'habitude de discuter avec eux et vous verrez que la peur sera partie pour définitivement vous n'aurez plus jamais la peur la confiance en vous va s'installer au fur et à mesure que vous entretenez des discussions avec ces personnes la confiance va s'installer la confiance va s'installer et surtout pour sortir n'oubliez pas on ne peut pas avoir un bon jeu d'acteur sans avoir confiance en soi sans croire en soi sans travailler sur son physique sans avoir une voix naturelle on ne peut pas être un bon acteur sans avoir confiance en toi tu ne peux pas être un bon acteur sans avoir confiance en toi sans travailler sur ton physique sans avoir une voix naturelle nous devons donc croire en nous avoir confiance en nous ça nous permet de découvrir le meilleur de nous-mêmes quand on a confiance en nous rappelez-vous de ça quand on a confiance ça nous permet ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes et surtout de découvrir le côté sombre de nous et le côté meilleur de nous afin d'améliorer ce côté sombre pour devenir meilleur croyons croyons en nous ayons confiance en nous c'est très très important et tu ne peux pas croire en toi sans avoir confiance en toi la croyance elle vient quand la confiance est là du moment où c'est comme la Bible tu peux croire en la Bible tu peux croire mais si tu n'es pas confiant que Dieu existe tu crois comme des paroles de romancier tu dois d'abord avoir confiance que Dieu existe pour croire en lui si tu n'es pas confiant qu'il existe tu ne peux pas croire en lui c'est comme le jeu si tu n'es pas confiant avec toi-même si tu n'as pas confiance en toi-même tu ne peux pas croire en toi tu ne peux pas croire en toi et si tu ne crois pas en toi tu ne crois pas en ce que tu joues tu ne penses pas ce que tu joues tu t'amuses tu es en train de faire du n'importe quoi pourtant le métier que nous faisons exige un certain nombre de choses donc n'oubliez pas de discuter par jour 10 personnes avec qui vous allez causer des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être en conversation perpétuelle discuter avec ces personnes entamer des conversations avec ces personnes et tenez au moins une minute pour chaque conversation faites-le chaque jour et sur 30 jours au bout de 30 jours vous verrez que la peur aura dégagé laissant la place à la confiance voilà donc en gros la vidéo que j'ai voulu partager avec vous cette semaine et je vous invite tous à la regarder et surtout de pratiquer l'exercice dont je vous ai donné à dire échanger avec 10 personnes par jour des personnes que vous ne connaissez pas et ceci se trompe toujours et après vous viendrez me donner le résultat vous aurez chassé comme ça la peur de vous et vous aurez repris la confiance en vous alors nous sortirons par vous inviter une fois de plus de continuer à vous abonner sur la page de liker nos vidéos et surtout de laisser vos commentaires pour qu'à fin on sache ce que vous attendez de nous c'est un honneur de savoir que vous êtes tout le temps connecté sur la chaîne maifrica entertainment toute l'équipe vous dit merci de votre confiance et on vous promet de rester toujours à votre service parce que avec vous nous savons que nous irons très loin portez vous très bien et très bon week-end à tout le monde salut je suis votre humble serviteur Laurent Bertrand Héboué le fils du peuple salut